Salut tout le monde, c'est Anonimal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'imagine que vous le savez, c'est littéralement marqué juste en dessous. Et puis pour les meilleurs d'entre vous, il y a eu une petite notif avec marqué « Nouvelle vidéo Anonimal », tout ça. Vous êtes vraiment les meilleurs des meilleurs, hein, ceux-là. Les autres, faut pas louper le train, on marche, hein. Faut vite appuyer sur la cloche, l'abonnement, tout ça. En vrai, je suis hyper excité aujourd'hui parce que j'ai déniché une petite dingue, là, sur Amazon. C'est un kit DIY pour fabriquer son propre appareil photo. Et l'appareil photo est fonctionnel, c'est-à-dire que normalement, si tu le construis bien, ça marche. Donc si vous voulez voir l'appareil photo qui marche, peut-être aller voir un autre YouTubeur. Moi, c'est sûr, je vais le péter. Y'a rien de bon qui va se passer, là. Là où c'est très cool, c'est que ça coûte pas si cher. On en faisait autour de 40-50 euros, les prix varient un petit peu. Moi, je l'avais acheté à 40 sur Amazon. Là, je suis hypé à fond parce que les Lego, c'est ma passion de ouf. Depuis que je suis petit, j'en fais, j'en achète encore à l'heure actuelle. J'ai des... Eh, je peux vous montrer des trucs. Voilà, ça, c'est mes bébés, ça, hein. Alors, je... Je sais pas, c'est ma passion, quoi. Je kiffe. D'ailleurs, j'avais prévu de faire celui-là en live Twitch. Depuis, ça traîne un peu, je vais pas vomiter, mais il sera fait, hein. Un jour, je vais débarquer à l'improviste sur Twitch et je vais te claquer, c'est sûr. Les touches, apparemment, elles fonctionnent et tout. Bref, trop bien, c'est trop bien. Vive les Legos. J'ai toujours kiffé construire des trucs parce que ça me permet de savoir comment fonctionnent les choses. Et pour être honnête, j'ai aucune idée de comment fonctionne réellement un appareil photo. Je pense pas que ce soit détaillé à ce point, mais ça va nous donner une idée, au moins. Parce que, du coup, tout est fourni, objectif, boîtier, tout y est. Et ça se construirait, apparemment, en une ou deux heures. Je vous donnerai mon chrono à la fin, je pense. On va y passer plus de temps que ça, hein. L'ambiance de la boîte, j'aime trop. Je trouve ça trop, trop agréable d'avoir du carton comme ça. Allez. Voilà. Waouh. Ça me rappelle les kits quand on était petits. On achetait des pièces détachées dans les magazines et tout. C'est exactement ça. Sauf que, du coup, ça coûte pas 2€ plus 2€ plus 5€ plus 12€ plus 35€. Là, on est sur 40€, clair, net, précis. C'est trop bien. Bon, le premier truc à faire, c'est évidemment trouver la notice, qui, je pense, est là. Oh yes, les petits autocollants, on est bien, là. OK, du coup, la notice est ici. Vous avez toutes les étapes qui sont détaillées, là, partie par partie. Et on commence, apparemment, par l'objectif. C'est peut-être là-dedans. OK, j'ai une partie, là. Bon, je vais tout sortir de la boîte, comme ça, je pourrais tout bien trier. Il sera beaucoup moins le bordel, là. Ça, c'est vraiment l'ancienne, hein. C'est prêt, là. Comme c'est marqué sur la notice, ici, on va s'occuper, en premier temps, de l'objectif. Je crois que j'ai été con. Oh non. J'ai sorti toutes les pièces de ce truc-là. Et en fait, il y a marqué le nom des pièces, là, juste là, là. Ça se voit hyper mal, hein, mais il y a marqué P11, P12, P14, tout ça. Bah, je suis niqué, quoi. Là, elles sont toutes mélangées, parce que je suis teubé, en fait. Voilà ce qui se passe. C'est pas grave. On va se débrouiller sans. Donc là, je sors la pièce B18. Yes. Bon, on va peut-être partir du principe que c'est celle-là et rajouter ces trucs, là, par-dessus. Parfait. Maintenant, je vais ajouter là-dessus cette pièce. C'est au pif ou c'est comment, là ? Putain, j'ai l'impression que ça va pas faire entrer le bon truc. Je sais pas si je dois forcer ou pas. Bah, ouais, hein. Pas la bonne idée. Je suis 100% sûr d'avoir choisi la bonne pièce. Là, j'ai pas déconné, hein. C'était fait exprès, c'était normal. Ok, très bien. Parfait. Ça me va parfaitement, ça. Étape 1 terminée. On a une partie de l'objectif. Et ça va. Là, on vient de faire la première étape en 20 minutes. Et il n'y en a que 25, quoi. On est dans les temps de ouf. Bon, du coup, j'enchaîne. C'est parti. Je prends ça. Hop. Je le mets là. Voilà. J'ai l'impression que à chaque fois que je mets un truc, que je vais tout casser. Mais en fait, ça passe. Ça me tend. En vrai, pour le coup, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de construire. En tout cas, maintenant, mais là, je commence à comprendre. Je crois que c'est l'endroit par lequel on va avoir un retour de l'image qu'on est en train de prendre, par lequel on va regarder. Et c'est kiffant de se dire que je suis en train de le construire, là. Ce qui est moins kiffant, c'est de pas trouver une pièce, quoi. J'ai laissé attacher là-dessus, là. Mauvaise hypothèse, apparemment. Donc, on va vraiment le laisser pour plus tard. Et on va faire le corps de l'appareil photo. Ça va commencer par ça, ici. Je pense que c'est plus ou moins l'arrière de l'appareil photo. Bah, ouais, c'est ça de ouf, hein. Ce ressort, on le met là, bien bloqué, ici. Par-dessus ça, hop, dans le petit crochet. Et là, on commence à avoir un truc. C'est le déclencheur, je pense, de l'appareil photo. Peut-être. C'est marrant, j'ai l'impression que je l'ai mal mis. Ça m'étonnerait, pourtant. Ah ouais, ok, c'est grave plus cohérent, là. Ça, je le mets là en premier. Ça, je le mets ensuite. Maintenant qu'on a mis tous ces engrenages, en fait, quand vous bougez en bas, ça fait tout bouger, ici. C'est hyper satisfaisant, mais je sais pas encore à quoi ça sert. Je suis pas au mytho, hein, j'en sais rien. Ah, par contre, il va falloir revenir là-dessus. Et là, ça me plaît pas de ouf. Je vous jure que ça existe pas, en fait. C'est un prank depuis le début. Peut-être que c'est juste très mal fait, et en fait, on parle pas vraiment d'une pièce qui ressemble à ça et tout. Je pense que si, quand même. Les bâtards ! La pièce que je cherche depuis tout à l'heure, elle a indiqué grise, comme toutes les pièces qu'ils ont mis sur la notice. Là, vous pouvez regarder, là, c'est gris. Sauf que moi, il fallait que je trouve une pièce transparente. C'est des ouf ! Dites-le ! Là, là, ouais, hein. Et évidemment, ça va fonctionner beaucoup mieux, quoi. Je me suis engagé dans un truc, là. Je perds toute confiance en moi, hein. En fait, c'est pas que c'est complexe, c'est que la notice est... Bof ! Il y a trop d'éléments d'un coup, et les pièces sont vraiment petites. Sur la notice, c'est pas assez zoomé pour qu'on puisse comprendre vraiment à quel endroit va quelle pièce, est-ce qu'elle s'emboîte dans une autre et tout. Du coup, ça fait bugger le cerveau. Mais, vas-y, on va s'en sortir, hein. Ok, là, on vient de créer un système de boutons, je pense. C'est peut-être quand on va appuyer là-dessus que ça va déclencher une photo. Je dis ça au pif. Comme d'hab, hein. Là, c'est le moment satisfaisant où il faut tout emboîter. Ça, 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 tout. Étape 2, c'est ça. Oula, peut-être pas faire mon truc, là. Putain, merde. Ça, ça va derrière. Hop. Quand on remettra la bobine pour prendre des photos, on pourra revenir au début avec ça. Ici, on se met ça, là. Là, du coup, on peut mettre ça. On a un appareil photo entre les mains qui, pour l'instant, ne marche pas. Mais on l'a. On est à la dernière pièce. Le seul truc qui va nous rester à part ça, c'est de la déco. Et cette pièce-là, elle va permettre de faire remonter le déclencheur de l'appareil. Une fois que vous avez pris une photo, vous réarmez l'appareil, entre guillemets, pour qu'il puisse repartir pour une autre photo. Ça, ça se passe là. Et c'est bon. Ça fonctionne. Apparemment, ils n'ont pas fourni, par contre, de bobine pour les photos. Du coup, il faut que j'aille en acheter, je ne sais pas où. Mais ce qui est ultra impressionnant, c'est quand l'appareil photo est armé, là, en fait, ça y est, on voit ce qu'on voit dans un vrai appareil photo, c'est-à-dire ce qu'il est censé prendre en photo. Et ça me fascine. Là, je vois la caméra, là. Du coup, on va passer à l'étape la plus simple, la customisation. Il y a deux, trois trucs qu'on peut mettre. Là-dessus, on va pouvoir mettre un cache. Voilà, tout beau gosse, là. Bon, là, on va avoir le choix sur les couleurs. On a du noir, du rouge et du blanc. C'est un espèce de faux cuir en plastique, j'imagine. Je ne sais pas lequel rendrait le mieux, là. Bah, le blanc, en vrai de vrai, non ? Non, truc très inquiétant. Ça sent la pizza, hein ? C'est quoi cette merde, là ? C'est quoi cette merde, là ? On est un jour plus tard et il n'est pas pour gosse de ouf, là, l'appareil ? Là, je suis fier de moi. C'est un bel objet. L'expérience de le monter et tout, c'est hyper agréable parce que déjà, on comprend mieux certains mécanismes. On voit vraiment comment la plupart des choses sont faites à l'intérieur. Du coup, on peut comprendre un peu mieux. Mais je n'ai pas tout capté non plus. Je vous rassure. Pour votre plus grand plaisir, je reste un teubé. Il y a un truc qu'il faut absolument noter sur cet appareil-là, c'est que ce n'est pas un appareil photo classique. Vous ne mettez pas une carte SD dedans et il est fini. C'est un appareil photo qui marche avec des films à l'intérieur, à l'ancienne. Donc, ça a un coût aussi. Une pellicule, ça vaut environ 10 euros. On peut faire, je crois, 24 photos avec. Ensuite, les photos qu'on a prises, il faut les donner à un professionnel qui va les faire développer. Bref, ce n'est pas gratuit, mais c'est un autre système complètement qui est hyper stylé aussi. Par exemple, le très gros avantage qu'il y a sur les appareils photos numériques et qu'il n'y a pas là-dessus, c'est que les ISO qui permettent de faire rentrer plus ou moins luminosité, sur les appareils photos numériques, on a juste à les baisser ou les monter. Là, il faut le décider avant de prendre la photo et surtout, ce n'est pas l'appareil photo qui va décider de quels ISO il y aura. C'est la bobine, le film que vous allez acheter. Là, j'ai acheté un film de 400 ISO qui est assez polyvalent. Mais en gros, pour les environnements très lumineux, il faut choisir un film ISO 100, un peu moins lumineux 200, etc. C'est... il faut le savoir, quoi. C'est à la fois hyper stylé que ça marche comme ça et hyper chiant. Merci la technologie d'avoir évolué, c'est quand même un peu plus simple d'appuyer sur un bouton, ça me régale. Mais je trouve ça hyper cool de redécouvrir comment ça marchait avant. Et là, je parle vraiment du point de vue d'un mec qui connaît rien. J'ai jamais touché un appareil photo comme ça de ma vie. Donc c'est le gars ignorant de ouf qui vous parle, là. Le kit, en soi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça peut faire un très bon cadeau aux gens qui aiment faire de la photo et tout. 40€, c'est assez abordable pour un truc comme ça. Tous les pas parfaits, il y a des finitions qui sont pas folles. Si du plastique pas très cher, ça se voit. Mais, pour découvrir tout cet univers-là et tout, c'est cool. Maintenant, oui, j'ai pris des photos avec cet appareil. Mais, là, on est mardi midi. Cette vidéo sera 18h. Il me reste 6h pour tout finir et vous postez la vidéo à temps. Je suis allé au magasin de développement en speed pour prendre mes photos et on m'a dit que c'est 48h, mon pote. Ah, ma vie de chialer, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Ah, ouais, la douille, là. Bah, écoutez, du coup, à la base, c'était pas prévu que je fasse ça, mais ça m'arrange un peu. Si vous voulez voir le résultat des photos que j'ai prises avec cet appareil-là, je les mettrai sur Instagram. Je les mets dès que je les ai. C'est bon, je suis devenu un bon YouTuber, là. Hop, hop, ça ramène les gens sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas à aller me suivre tout ça, quoi. Désolé, en vrai, c'était pas prévu. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop hâte de voir le résultat. Ça me fait vraiment kiffer de monter ça et de vous le tester. J'espère que vous avez kiffé aussi. Enfin, le tester. On s'est compris, hein. Moi, je vous retrouve en tout cas mardi prochain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, vous abonner et m'envoyer 200 euros sur PayPal. Salut ! 1, 2, 3, 4